salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour nouvelle édition de la minute quintet on arrive en fin de semaine comme vous le savez le dimanche c'est notre grand jeu qui reprend notre jeu hebdomadaire il vous faut trouver le gagnant du quintet plus de ce dimanche pour gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com au prono vip tout ce que vous avez à faire c'est de commenter cette vidéo sur youtube en bas de votre écran vous indiquez le cheval qui pour vous va gagner le quintet de ce dimanche qui aura lieu à Saint-Cloud par ailleurs et si vous êtes plusieurs à avoir trouvé la bonne réponse il y a un tirage au sort si vous êtes tout seul vous gagnez bien entendu automatiquement l'abonnement d'un mois au prono vip on va maintenant parler du quintet donc de ce dimanche comme je l'ai dit il aura lieu au val d'or sur l'hypodrome de Saint-Cloud c'est la cinquième course du programme le prix des boucles de la scène un handicap assez traditionnel avec des chevaux âgés de trois ans et au dessus sur le parcours de 1600 mètres 16 concurrents au départ dans cette compétition qui est prévue aux alentours de 15h15 je l'aime beaucoup ce quintet parce qu'il regorge de possibilités va falloir faire les bons choix il y a quelques points d'appui assez solides comme le numéro 9 avenue montagne que j'ai retenu en tête de ma sélection alors c'est vrai que c'est une pouliche de trois ans qui va affronter ses aînés maintenant elle est irréprochable c'est bien simple depuis ses débuts elle n'est jamais sorti du podium elle a couru quoi neuf fois neuf fois une victoire oui oui avec 8 accessit franchement on peut pas rêver mieux elle a été orientée dans les handicaps en fin d'été c'était le 17 septembre troisième du côté de compénie et puis en dernier lieu sur le terrain très lourd de Saint-Cloud elle a terminé troisième d'un quintet sur ce parcours elle possède une redoutable pointe de vitesse finale elle est clairement amenée à remporter une telle épreuve en tout cas associé à maxime guyon est plutôt bien placé dans les salles de départ je pense que c'est vraiment un très bon point d'appui pour la victoire faudra qu'elle sorte le grand jeu mais je pense qu'elle en est capable donc attention je crois que le terrain est annoncé collant en tout cas il était annoncé collant à lourd lors de cette vidéo toujours est-il que pour moi c'est une priorité en deuxième position j'ai retenu le numéro 2 short final pour moi c'est un poulain qui a également un quintet dans les jambes c'est marrant parce qu'il a remporté un quintet sur cette piste lors de sa rentrée le 12 mars et puis depuis il a quand même bien tenu sa partie à plusieurs reprises il bouclerait franchement une belle poucle s'il venait à s'imposer une nouvelle fois dans un quintet sur cette piste pour finir la saison en tout cas sa deuxième place lors du week-end de l'arc dans un handicap bien composé montre qu'il a encore les moyens de remporter une telle épreuve et pour moi malgré ce numéro 16 j'avoue qu'il me rebute un petit peu il aura pu il aura pu ce numéro 16 dans les stales de départ je l'aurais sans doute retenu en tête là voilà l'aura grosso va devoir faire merveille mais en tout cas elle connaît bien son partenaire et je pense que ce tandem a le droit de prétendre aux premières places ensuite en troisième position j'ai pris un petit risque je sais pas combien il y aura mais j'ai retenu le 4 half half j'adore sa candidature alors c'est vrai que ses dernières sorties sont pas transcendantes maintenant c'est un cheval qui adore les pistes pénibles il a fait l'arrivée de quintet en valeur 44 et demi là il est en 41 et demi clairement il a plus de marge dernièrement c'était pas si mal que ça sur l'hippodrome de longchamp donc attention je pense que ce half half a vraiment une belle carte à jouer d'autant qu'il adore l'hippodrome de saint cloud il y a couru à une deux trois quatre à six reprises et il compte plusieurs places et une victoire de handicap en 40 et demi donc franchement pas mal d'arguments à faire valoir pareil que le numéro 2 il a pas un super numéro dans les salles de départ mais franchement avec un tel terrain et une telle situation pondérale j'y crois vraiment beaucoup ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 16 un contentious soul un poulain de trois ans comme ma favorite c'est un cheval qui a montré de la qualité dans cette catégorie c'est vrai que lors de ses débuts dans les handicaps c'était assez décevant au printemps mais il a beaucoup progressé sa situation pondérale s'est améliorée il est désormais en prévalor 37 il vient de terminer d'ailleurs quatrième derrière avenue montagne dans un quintet pour seul trois ans donc voilà la forme l'aptitude à se tracer le terrain lourd qui ne va pas le déranger donc je trouve qu'avec une telle situation en bas de tableau on est obligé de s'en méfier même si voilà un petit peu comme pour d'autres ce numéro 15 dans les stales de départ m'ennuie un petit peu mais clairement c'est un poulain qui a de l'avenir dans cette catégorie ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 6 tumbler ça peut être une bonne base un tumbler il avait déçu début septembre dans un quintet mais je pense qu'il courait vraiment trop rapproché il a remis les pendules à l'heure dans la course référence disputée il y a un mois de cela sur ce parcours il était battu par joe spirit il va des tigres galordes divin chris nette encore pendia selen qui le retrouve ce dimanche toujours est-il que c'est un redoutable finisseur il adore la piste de saint cloud sur laquelle son pire classement c'est une sixième place donc voilà je pense que lui aussi a un quintet dans les pattes je l'ai retenu seulement cinquième faut faire des choix j'ai pris des petits risques comme je l'ai dit mais en tout cas c'est une priorité également ce tumbler il peut même monter sur le podium et voir mieux s'il y a affinité ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 3 à mes drames ça encore c'est un coup de coeur à mes drames on le connaît bien il va courir son 20e quintet il en a déjà remporté quatre maintenant sa situation lui aussi sur l'échelle des valeurs c'est amélioré on l'a vu remporter un quintet en début de saison sur les podromes de canuts sur mer en 41 et demi et devinez quoi il est revenu à cette même valeur de 41 et demi il aime les pistes souples les pistes collantes les pistes lourdes voilà du côté de saint cloud il y a déjà couru sans vraiment beaucoup de succès mais de l'eau a coulé sous les ponts c'est un cheval qui a des références à faire valoir qui a de l'expérience et cette fois-ci muni de hier je pense qu'on est en droit d'en attendre une performance intéressante ensuite j'ai retenu en septième position le numéro à 5 tigre j'en parlais il a terminé quatrième de la course référence à saint cloud depuis il a terminé aux portes d'un quintet sur les podromes de chantiste et sur la piste en sable fibré même s'il a des références sur le sable je le préfère quand même sur gazon il a des références en terrain lourd c'est un cheval qui aime même courir à terrain collant et puis surtout surtout à saint cloud il est dans son jardin il y compte déjà deux victoires plusieurs places en quelques tentatives donc voilà un cheval qui a vraiment des arguments à faire valoir qui a peut-être pas une grosse marge de manœuvre pour lutter pour la victoire mais s'il fait sa course il doit pouvoir finir 3, 4, 5ème et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro à 13 lors de Sinclair associé à Christophe Soumillon il a terminé seulement sixième du quintet référence pour les trois ans derrière Avenue Montaigne et Contentious Saul mais c'était pas si mal que cela parce que c'était son premier quintet il avait pas beaucoup d'expérience en plus il n'avait couru que deux fois auparavant donc voilà je pense que cette tentative lui a fait le plus grand bien il peut manquer encore de métier et de dureté mais lui aussi un petit peu comme les deux autres trois ans que j'ai retenu il a de l'avenir à ce niveau là et s'il ne gagne pas parce que je pense que ça va être un peu difficile le voir à l'arrivée ce serait vraiment pas une surprise et enfin en cas de non partant j'ai retenu là ce Galorte qui porte beaucoup de poids il a terminé sixième de la course référence j'ai beaucoup de regrets Joe Spirit je pense qu'il a plus trop de marge mais qu'il peut également se placer il y en a d'autres que je n'ai pas cité mais voilà mon principal regret ce sera l'as Galorte parce qu'il est courageux parce qu'il donne toujours le meilleur de lui-même et voilà il aime le terrain collant il aime le terrain lourd malgré les 61 kg si ça venait à bien se passer il serait pourquoi pas capable de prendre une 4-5ème place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 2 le 4, le 16, le 6, le 3, le 5 et le 13 et en cas de non partant l'As en conseil de jeu pour moi Avenue Montagne je vous l'ai dit c'est la base de ce quintet irréprochable toujours sur le podium le numéro 2 Short Final pour moi c'est également une très très bonne base pour la victoire ce numéro 16 peut lui coûter mais en tout cas il devrait lutter pour les premières places et puis le 4 Half Half c'est peut-être la base un petit peu plus spéculative si vous voulez une base un peu plus sûre peut-être le numéro 6 Tumblr qui à mon sens fait figure vraiment de bonne base pour les amateurs de tiers écartés quintet je l'ai retenu seulement 5ème parce que je prends des risques c'est vrai qu'en général on me dit je prends les favoris régulièrement et c'est vrai que c'est très souvent le cas mais dans des handicaps aussi ouverts je trouve que ça peut être amusant de prendre des petits risques comme ce numéro 4 Half Half on va se quitter là-dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche n'oubliez pas également notre jeu, commentez cette vidéo en indiquant pour vous le gagnant de ce quintet pour avoir une chance de gagner un mois d'abonnement au Pronovipi sur notre site turf-fr.com on va se retrouver lundi, ce sera du côté de Toulouse comme chaque année le 11 novembre ce jour férié, un quintet très ouvert qui nous attend dans la Ville Rose en attendant je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous, très bon week-end, bye bye puis pensons-t'in worst trois ils on va complètement dont on est resté